Le devoir numéro 3 Voilà donc il s'agit du devoir numéro 3, deuxième semestre. Donc c'est un devoir qui traite trois leçons, à savoir les transformations usuelles et surtout les homothéties, puis le produit scalaire et finalement la géométrie dans l'espace. Alors l'exercice 1 de ce contrôle, ça parle spécialement des homothéties et l'application de leurs propriétés, ce que vous avez vu dans votre cours. Il s'agit d'un parallélogramme ABCD et d'un point I qui vérifie l'égalité vectorielle AI égale 1 huitième AB. H, c'est l'homothétie de centre I et qui transforme A en B. La première question, calculer le rapport de l'homothétie. La deuxième question, déterminer l'image de la droite AD et l'image de la droite IC par cet homothétie. La troisième question, on introduit un autre point E comme étant l'intersection des deux droites AD et IC. Petit a, montrer que l'image de E par l'homothétie est égale à C et montrer que le vecteur AE est égal à moins un septième le vecteur BC. Et finalement, petit B, on pose H de D égale D' c'est-à-dire l'image du point D par l'homothétie, on le note D' montrer que les points B, C et D' sont alignés. Concernant le deuxième exercice qui parle, qui traite le produit scalaire et ses propriétés essentielles, les définitions algébriques et trigonométriques, les relations d'Alkashi, puis les calculs algébriques concernant les vecteurs et le produit scalaire, l'application du carré scalaire, etc. Donc il s'agit d'un triangle ABC tel que la distance AB est égale à 4, la distance AC est égale à 5 et l'angle géométrique BAC, l'angle de sommet A est égal à p sur 4 radians. Première question, calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Deuxième question, déduire la distance BC. La troisième question, calculer le produit scalaire BA scalaire BC. La quatrième question, on introduit H comme étant la projection orthogonale de A sur la droite BC. On demande de calculer la distance BH. La cinquième question, on introduit à notre point E, définie par l'égalité vectorielle, le vecteur AE égale 5 fois racine de 2 le vecteur AB, moins 8 fois le vecteur AC. Petit a, calculer le produit scalaire AB scalaire AE. Petit b, déduire la nature du triangle ABE. Et petit c, calculer la distance AE. Et finalement, l'exercice 3 qui traite la géométrie dans l'espace, les positions relatives entre les droites et les plans, le parallélisme, l'orthogonalité, la coplanarité des points, etc. Donc, il s'agit d'un cube ABCDEFGH où I est le milieu du côté AB. Première question, montrer que I appartient au plan ADC. Deuxième question, montrer que les points GFA et D sont coplanaires. La troisième question, montrer que la droite AE est orthogonale à la droite BD. Et finalement, la quatrième question, montrer que la droite BD est orthogonale au plan AEC. Bonjour, chers élèves. Dans cette séance, on va corriger le devoir 3 du deuxième semestre. Ce devoir-là, donc, est formé de trois exercices. Un premier exercice concernant les transformations isuelles et surtout les homothésies. Et puis, le deuxième exercice, ça concerne le produit scalaire. Et finalement, le troisième exercice, ça concerne la géométrie dans l'espace. Alors, concernant le premier exercice, alors le but, c'est d'un peu contrôler vos connaissances concernant l'application, la définition de l'homothésie, utiliser la propriété caractéristique très importante de l'homothésie, et finalement, l'image d'une droite. Alors, commençons par la première question. Dans cet exercice, il s'agit d'un parallélogramme ABCD. Le point I, elle est définie par l'égalité vectorielle, à savoir AI égale à 1 huitième AB. Donc, la construction de I est assez simple. Il suffit de prendre donc la moitié, puis le quart, puis le huitième du segment AB. On obtient facilement le point I. Alors, on nous demande de montrer quoi ? On nous demande de déterminer le rapport de l'homothésie, sachant quoi ? Alors, comme donnée de l'exercice, H est l'homothésie de centre I et qui transforme A en B. Voilà, ce sont donc les données de l'exercice. On nous demande de déterminer le rapport de l'homothésie. Je rappelle une chose, que si j'ai une homothésie ayant un centre oméga et un rapport k, on va dire que l'image du point M est égale à un point M' lorsque l'on dispose de l'égalité vectorielle, oméga M' égale à k fois oméga M. Oméga étant le centre de l'homothésie, k sans rapport, M' c'est l'image et le point M c'est l'antécédent. Alors, comment traduire donc cette information, à savoir que l'homothésie transforme A en B ? C'est en écrivant que H de A égale à B, donc donc veut dire, signifie, pour ne pas écrire des équivalences que vous ne connaissez pas encore, donc H de A égale à B signifie que Ib va être égale à k fois Ia. Voilà donc l'égalité vectorielle qui doit être vérifiée à partir de cette information-là. Alors, cherchons à avoir cette égalité vectorielle en commençant, en écrivant cette donnée-là. Donc, on a A i égale 1 huitième de A B. Alors, grâce à la relation de Schall, on va introduire le point I ici en utilisant la relation de Schall. On aura donc le vecteur A i égale à 1 huitième, A i plus Ib. Je rappelle qu'on va dans le sens d'arriver à une égalité vectorielle de ce genre-là, d'où je vais donc développer le vecteur A i, c'est 1 huitième fois A i plus 1 huitième fois Ib. Donc, je fais passer le 1 huitième dans le premier membre. A i moins 1 huitième A i, c'est donc 1 huitième fois Ib, d'où en factorisant 1 moins 1 huitième fois I, donc ce sont toutes des choses classiques que vous devez savoir faire, égale à 1 huitième à Ib, c'est-à-dire la 1 moins 1 huitième, c'est 7 huitième fois Ai, qui va être égale à 1 huitième Ib. Et en multipliant les deux membres par 8, on arrive à simplifier. Donc, on aura la chose suivante, je vais d'abord écrire Ib. Ib va être égal à 7 fois Ai, mais on doit aussi le deuxième vecteur commencer par le point I, ce qui donne finalement que le vecteur Ib, c'est moins 7 fois le vecteur Ia. Alors, remarquez bien, comparez bien cette égalité vectorielle avec celle-là, on voit bien que, d'où notre rapport qu'on cherche, le k, c'est bien moins 7. Voilà, donc on arrive à la valeur du rapport k de l'omot ici. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, la deuxième question, ça concerne quoi ? Ça concerne la détermination de l'image de AD. Donc, deuxièmement, déterminant H de la droite AD. Alors, d'après notre cours, on sait que par une omotie, si l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. Ça, c'est des connaissances du cours. Donc, si on pose que l'image de la droite AD, on a, par exemple, une certaine droite delta, on a, d'après le cours, delta est parallèle à AD. C'est d'après notre cours. L'image d'une droite par une omotie, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc, delta va être donc parallèle à AD. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième chose. Et, d'autre part, le point A, il appartient à la droite AD. Ça, on le sait, c'est bien normal. Donc, l'image de A va appartenir à l'image de la droite AD. C'est aussi logique. Puisque A appartient à la droite AD, l'image de A va appartenir à l'image de la droite AD. D'où... Alors, l'image de A, c'est B. D'après les données de l'exercice, B appartient à l'image de delta qu'on a appelée delta. Voyez bien. Puisque dans l'exercice, on donne que l'image de A, c'est B. Puisque l'omotie se transforme A en B. Donc, l'image de A, c'est B. Et l'image de la droite AD, on l'a appelée delta. Voilà. Donc, B appartient à delta. Voilà donc le deuxième résultat. J'appellerai ici le premier résultat. Là, c'est le deuxième résultat. Donc, d'après 1 et 2, on déduit quoi ? On déduit que delta, elle est parallèle à AD et elle passe par B. La droite qui passe par B et qui est parallèle à AD n'est autre que la droite BC. La droite qui passe par B et qui est parallèle à AD n'est autre que la droite BC. Donc, d'après 1 et 2, la droite delta est bien égale à la droite BC. D'où finalement, comme conclusion finale, l'image de la droite AD, c'est la droite BC. Voilà. Donc, on vient de répondre à la question. De même, on nous demande de déterminer l'image de la droite IC aussi. Donc, déterminons déterminons l'image de la droite IC par cette hommode IC là. Alors, une chose assez importante, c'est que dans une hommode IC, l'image du centre est lui-même. Donc, on va suivre le même chemin, sauf que ici, la spécificité du point I va faire que l'image de la droite IC va être elle-même. Alors, posons, on pose l'image de la droite IC, on va l'appeler delta prime pour suivre le même chemin. Alors, déjà, comme premier résultat, on a IC et parallèle à delta prime, c'est toujours d'après notre cours. Ça, c'est le premier résultat. Et aussi, d'autre part, d'autre part, le point I appartient à la droite IC, donc, l'image de I va appartenir à l'image de la droite IC. Alors, ce qui va donc mener à quoi ? Or, on sait que H de IC c'est lui-même, c'est-à-dire H de ICI, l'image du centre c'est lui-même, appartient à l'image de IC qu'on a appelée delta prime. Donc, I appartient à delta prime, c'est le deuxième résultat. Alors, remarquez bien, cette droite delta prime, elle est parallèle à IC, et elle passe par I. Donc, ils ont un point commun. Donc, delta prime, c'est bien IC. D'où, delta prime n'est autre que la droite IC. Voilà. Donc, voilà, concernant la troisième question. Il s'agit de faire quoi dans cette question ? Il s'agit de... Voilà, on introduit un autre point. C'est l'intersection de AD et IC. Alors, l'intersection de AD et de IC, voilà la droite qui passe par IC. Voilà l'intersection, on l'appelle E. Alors, ce qu'on demande ici, c'est de montrer que l'image de E, c'est C. Donc, montrons que... Montrons que l'image de E égale à C. Et bien, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va poser... On pose... L'image de E, c'est E prime. Je vais l'appeler E prime. Alors, puisque le point E, il appartient à la droite AD. Donc, le fait que E, puisque E, c'est le point d'intersection, donc il appartient au deux droites, donc E appartient à D. Donc, l'image de E va appartenir à l'image de la droite AD. Donc, l'image de E, on l'a appelée E prime, ça va appartenir à l'image de AD qui n'est autre que la droite BC. Voilà un premier résultat. Donc, le point E prime appartient à la droite BC. D'autre part, notre point E appartient aussi à la droite IC. On le voit bien. E appartient aussi à la droite IC. Donc, l'image de E va appartenir à l'image de la droite IC. Donc, c'est un résultat qu'on a utilisé plusieurs fois, donc, dans cet exercice. D'où, H de E, on l'a appelée E prime, appartient à l'image de IC. On l'a déterminée, donc, tout à l'heure. C'est IC, c'est elle-même. Donc, un deuxième résultat, E prime appartient à IC. Remarquez que le point E prime appartient aux deux droites BC et IC. Donc, c'est l'intersection de ces deux droites. D'où, E prime est l'intersection de BC et IC. Or, qu'est le point d'intersection de ces deux droites ? C'est bien C. Ainsi, E prime n'est autre que C. Puisque C est le point d'intersection de IC et BC. Et voilà, donc, on vient de montrer que l'image de E, c'est bien C. Deuxième partie de cette question, il s'agit de faire quoi ? Montrant que... Alors, on doit montrer que... Voilà, une égalité vectorielle que AE est égale à moins un septième BC. Voilà, on a une égalité vectorielle à montrer. Alors ici, c'est là qu'on aura besoin de la propriété caractéristique de l'omote ici. Je vais la rappeler ici. On sait que si l'image de E est égale à B et l'image de C égale à D, alors le vecteur BD va être égal à K fois le vecteur AC. Ça provient de la propriété caractéristique de l'omote ici, K étant le rapport de l'omote ici. Le vecteur formé par les images est égal à K fois le vecteur formé par les antécédents, en respectant bien sûr l'ordre. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, en A, je rappelle les choses dont on dispose. L'image de A, C, B, c'est déjà donné. H de E, C, C, on vient de le montrer. Donc, d'après la propriété caractéristique de l'omote ici, alors on déduit quoi ? D'après la propriété caractéristique de l'omote ici, on va pouvoir écrire une égalité entre le vecteur formé par les images et le vecteur formé par les antécédents. Donc, le vecteur formé par les images, c'est BC, qui va être égal au rapport de l'omote ici qui est égal à moins 7, fois le vecteur formé par les antécédents, c'est AE. Voilà. Or, ce qu'on demande, c'est de montrer quoi ? Que AE est égal à moins 1 septième BC. Donc, on voit bien qu'il suffit de diviser par moins 7. D'où AE est égal à moins 1 septième BC. Voilà. On vient de montrer ce qu'on demande. et finalement, donc, la dernière question, petit b, où on pose l'image du point D, on l'appelle D''. D'accord ? L'image de ce point D par l'omote ici, on l'appelle D''. Et on demande de montrer que BC et D' sont alignés. Montrant que BC et D' sont alignés. Alors, pour cela, on va utiliser le même résultat. Vous voyez donc, on a le point D, ça appartient à la droite à D. Une chose qu'on a appliquée plusieurs fois dans cet exercice, l'image de D va donc appartenir à l'image de la droite à D. D'où l'image de D, on l'a appelée D''. Ça va appartenir à l'image de AD. On sait que cette image, c'est bien la droite BC. Donc, D' appartient à la droite BC. Et c'est suffisant pour dire que B, C et D' sont alignés. Et voilà donc, on achève la correction de l'exercice 1. Voilà chers élèves, on continue donc notre correction. On passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2 qui concerne le produit scalaire. Alors, dans cet exercice, il a été question de contrôler un peu vos connaissances, vos techniques, spécialement l'utilisation des deux définitions trigonométriques et algébriques du produit scalaire, l'application de la relation d'Al-Kashi, les calculs, donc l'aptitude de faire des calculs sur le produit scalaire et l'utilisation du détail très important, à savoir le carré scalaire. Alors, elle a été question d'un triangle ABC dont le côté AB a une longueur 4, AC c'est 5 et puis l'angle géométrique AC, puis sur 4. Alors, la première question, il s'agit de faire quoi finalement ? Il s'agit de calculer le produit scalaire ABAC. Donc, premièrement, calcul de AB scalaire AC. Alors, on voit là qu'on a toutes les conditions nécessaires pour pouvoir appliquer la définition trigonométrique. La définition trigonométrique, donc, que je vais écrire AB scalaire AC, c'est la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, qui va être égale. La norme du vecteur AB, c'est la distance AB, je vais l'écrire donc, c'est la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle géométrique, puisque le cosinus, ça ne se dérange pas avec un angle orienté, puisque c'est cosinus de moins X, c'est cosinus de X. Donc, on peut bien mettre un angle géométrique à la place d'un angle orienté, ça ne dérange pas. Donc, c'est égal, la distance AB, c'est 4, fois la distance AC, c'est 5, fois le cosinus de l'angle, puis sur 4. D'après vos connaissances sur le calcul trigonométrique, cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, finalement, c'est 10 fois racine de 2, donc la valeur du produit scalaire. Voilà, en appliquant la définition trigonométrique. Passons maintenant à la deuxième question. On demande donc, calcul de la distance BC. Alors, en examinant un peu la figure, on voit bien que pour calculer BC, il suffit donc d'appliquer la relation d'Al-Kashi. Donc, d'après la relation d'Al-Kashi, on a BC au carré. BC au carré va être égal à AC au carré plus AB au carré moins 2 fois AC scalaire AB. Mais je rappelle qu'un produit scalaire est commutatif. Dire AC scalaire AB, c'est bien la même chose de dire AB scalaire AC. Donc, c'est égal à AC puissance 2, c'est 5 puissance 2, plus AB puissance 2, donc c'est 4 puissance 2, moins 2 fois AC AB AB AC qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 10 fois racine de 2, donc 2 fois 10 racine de 2. Alors, c'est 25, alors j'examine un peu les calculs, donc AC c'est 5 au carré, AB c'est 4 au carré, moins 2 fois le produit scalaire, c'est 25 plus 16, moins 20 racine de 2. Alors là, ça donne 41 moins 20 racine de 2, ça c'est BC au carré, donc finalement BC va être égal à la racine de 41 moins 20 racine de 2. Voilà donc notre résultat. Passons à l'autre question, il s'agit de calculer BA scalaire BC, donc troisièmement, calcul de BA scalaire BC. Alors BA scalaire BC, voyez bien, ici on examine un peu la figure, BA scalaire BC, on vient de calculer cette distance, on la connaît, on connaît cette distance, mais on ne connaît pas cet angle, on ne connaît pas cet angle, donc on n'a pas la possibilité, comme on l'avait fait ici, d'utiliser la définition trigonométrique, ce qui fait, on va chercher une autre issue, qui va être finalement, toujours la relation d'Al-Kashi. Donc, d'après la relation d'Al-Kashi, on va écrire donc la chose suivante, à partir de ce côté-là, AC, donc AC au carré, va être égal à BA au carré, plus BC au carré, moins 2 BA scalaire BC, c'est bien la relation d'Al-Kashi appliquée au triangle ABC, à partir du côté AC. Voilà, alors ce qu'on cherche, c'est ce produit scalaire-là, BA scalaire BC, donc, je ramène son ombre dans le premier membre ici, et l'autre dans l'autre côté, donc 2 fois BA scalaire BC, ça va être égal à BA au carré, plus BC au carré, moins AC au carré. Donc, je vais écrire donc 2 fois BA scalaire BC, va être égal à BA, on le voit bien, c'est 4, donc c'est 16, puisque c'est au carré, plus BC au carré, c'est le résultat de tout à l'heure, BC au carré, c'est 41 moins 20 racine de 2, donc c'est plus 41 moins 20 racine de 2, on l'a ici, moins AC au carré, alors moins AC au carré, c'est moins 25. Donc, toujours 2 fois BA scalaire BC, c'est, alors là, donc c'est 57 moins 25 moins 20 racine de 2, voilà, c'est-à-dire, 2 fois BA scalaire BC, ça va être, alors là, c'est 32 moins 20 racine de 2, et finalement, je divise par 2, donc finalement, en divisant par 2, BA scalaire BC, c'est 16 moins 10 fois racine de 2, et voilà, donc, le résultat de notre opération. Quatrièmement, la quatrième question, il s'agit de faire quoi ? Donc, la quatrième question, voilà, H, la projection orthogonale de A sur BC, donc je projette le point A de façon orthogonale, à peu près, je refais, voilà, à peu près, donc j'ai mon point H ici, c'est la projection orthogonale de A sur BC, on demande de quoi finalement ? On demande de calculer la distance BH, donc calcul de BH. Alors ici, encore, ce qu'on va essayer d'impliquer, c'est finalement la définition algébrique du produit scalaire. Le produit scalaire qu'on vient de calculer, BA scalaire BC, donc en l'utilisant, on peut arriver à l'expression de la distance BH. Donc, on a, donc BA scalaire BC, c'est le fait que H est projection, ou bien projeté orthogonale de A sur BC, on a la possibilité de remplacer A par H, donc c'est BH BC. Et bien sûr, l'angle étant un angle aigu, on ne met pas de moins, ils ont le même sens. BH et BC ont le même sens, c'est pour cela, on ne met pas de moins. Donc, ce qui est égal à, d'où BA scalaire BC, on le connaît déjà, on vient de le montrer, elle est où ce BA scalaire BC ? Elle est là, c'est 16 moins 10 fois racine de 2, donc 16 moins 10 fois racine de 2 est égal à BH fois BC. Alors, la distance BC, elle est là, c'est la racine, donc c'est la racine de 41 moins 20 fois racine de 2. Donc, la distance BH va être égale à 16 moins 10 fois racine de 2 sur la racine de 41 moins 20 fois racine de 2. Alors ici, ça va être un petit exercice de calcul algébrique. Je vais vous laisser le soin de finir ce calcul algébrique, à savoir, éliminer, enlever la racine du dénominateur, puis multiplier par un conjugué qui va vous donner une expression finale du résultat concernant la distance BH. Alors, on passe à l'autre question. Voilà, alors la cinquième question. Dans cette question-là, on introduit un autre point. il s'agit d'un point E défini par la relation algébrique AE. Alors, soit le point E tel que AE égale à 5 fois racine de 2 AB moins 8 fois le vecteur AC. C'est bien ça. Voilà, petit a, on nous demande de calculer, donc calcul de AB scalaire AE. Voilà, donc calcul de AB scalaire AE. Ce qu'on va faire, on va utiliser donc les calculs concernant le produit scalaire. Donc AB scalaire AE égale, alors on a bien la possibilité de remplacer AE par son expression vectorielle, à savoir AB scalaire 5 fois racine de 2 AB moins 8 fois AC. Alors, en développant, ça donne quoi finalement ? C'est 5 racine de 2 AB scalaire AB, c'est le carré scalaire, moins 8 fois AB scalaire AC. Alors, tout ça est connu. 5 fois racine de 2 AB au carré moins 8 fois AB fois AC scalaire AC, on l'a déterminé dans la première question, c'est 10 fois racine de 2. Ce qui est égal donc, 5 fois racine de 2, la distance AB c'est 4 au carré, ça fait 16, moins 80 racine de 2. Alors, 5 fois C, c'est 80 racine de 2. On voit bien que ça, ça nul, donc ça donne 0 comme résultat. Donc, notre produit scalaire est nul. Et on enchaîne par la question petit B, on nous demande la nature du triangle ABE. Alors, la nature de ce triangle, donc ça saute aux yeux, ça se voit, puisque on a AB scalaire AE, c'est 0. Donc, la droite AB est perpendiculaire à la droite AE, puisque le produit scalaire est nul, ça vous le connaissez d'après votre cours. Donc, le triangle ABE est rectangle en A. Voilà, donc ça se voit, c'est rectangle en ce point commun qui est A. Et voilà, donc finalement, la dernière question, donc le petit c. Donc, le petit c, ça demande quoi ? Le petit c, calcul de AE. Alors, le calcul de AE, là, donc, dans ce que, dont on dispose, finalement, on n'a pas déjà représenté le point E, donc ce qu'on va faire, on va utiliser l'expression vectorielle, donc AE, qui est égal à, et les hauts, c'est 5 racines de 2 AB, moins 8 fois AC. Alors, on va utiliser le carré scalaire, c'est dans ce genre de situation que le carré scalaire est utile. Donc, je vais écrire la chose suivante. Donc, on a la distance AE au carré, elle est égale au carré scalaire, voilà. Donc, j'ai bien la possibilité de remplacer, c'est 5 racines de 2 AB, moins 8 fois AC, le tout au carré. Donc, je vais développer l'identité remarquable, je rappelle qu'on a la possibilité d'utiliser les identités remarquables d'ordre 2 dans le produit scalaire, pas celles d'ordre 3, ça n'a pas de sens, les identités d'ordre 3 et plus, seulement les identités d'ordre 2. Donc, je développe, donc c'est 25 fois 2 fois AB au carré, moins 2 fois 5 racines de 2 fois 8 AB scalaire AC, c'est 2 fois AB, 2 fois ça, fois ça, et 6 fois, entendez, un produit scalaire. Et finalement, plus 64 carré scalaire AC au carré. Alors, ça donne quoi finalement ? C'est 50 fois 16, puisque le carré scalaire, c'est bien la distance, alors, je vais l'écrire dans l'autre étape, AB au carré, là c'est moins 80 racines de 2, AB scalaire AC, c'est 10 fois racines de 2, c'est déjà calculé. Et finalement, plus 64 fois K, encore, c'est la distance AC au carré. Alors là, c'est 50 fois 16, moins 1600, alors, 80 fois 10 fois 2, ici, plus 64 fois, fois AC au carré, fois 25, alors là, ça donne quoi ? C'est donc 800, 50 fois 16, là c'est moins 1100, plus 1600, pardon, plus 1600, en effectuant l'opération 64 fois 25, alors ça, c'est les mines, ça s'annule, on obtient donc 800, concernant la distance AE au carré, et finalement, on peut déduire que, d'o, la distance AE, va être égale à la racine de 800, c'est la racine de 8 fois la racine de 100, c'est 2 fois racine de 2 fois 10, donc c'est 20 fois racine de 2, on obtient donc notre distance. Et voilà, ça achève la correction de l'exercice 2. Voilà, on continue donc, chers élèves, la correction du devoir, on passe maintenant au dernier exercice, l'exercice qui concerne la géométrie dans l'espace, alors ça contrôle un peu vos connaissances concernant les positions relatives des droites et des plans, le parallélisme, l'orthogonalité, des points coplanaires, etc. Donc, il s'agit d'un cube ABCDEFGH, le point ici, le milieu du côté AB, alors ce qu'on demande dans la première question, c'est de montrer que I appartient au plan ADC. Donc, première question, montrant que le point I appartient au plan ADC. Voilà. Alors, voilà, on a le plan ADC, c'est le plan ADC ici, on a le point I, alors ce qu'on va faire ici, on a la chose suivante, on a, donc la droite AB, elle est parallèle à la droite DC, car, donc, ABCD, c'est un carré. Donc, on a bien ce parallélisme-là. Et, la droite DC, la droite DC, voilà, donc la droite DC, elle est incluse dans le plan ADC. donc AB parallèle ADC, et la droite DC est incluse dans ADC, c'est suffisant pour dire, donc, la droite AB est bien parallèle au plan ADC, parce que, pour qu'une droite soit parallèle à un plan, il suffit qu'elle soit parallèle à une droite contenue dans ce plan. Donc, voilà, AB, elle est parallèle ADC, DC est contenu dans le plan ADC, donc on a bien le droit de dire qu'AB est parallèle à ADC. Or, ils ont un point en commun, ils ont un point en commun, il s'agit du point A, donc une droite qui est parallèle à un plan et qui a une intersection avec ce plan, une intersection qui est en vide, donc la droite doit être contenue dans le plan. Donc, la droite AB doit être contenue dans le plan ADC. et comme le point I appartient à la droite AB, donc, c'est suffisant pour dire que notre point I appartient bien au plan ADC. Voilà, donc c'est bien logique. Concernant la deuxième question, montrant quoi ? alors, montrant que les points D, A, F et G sont coplanaires. Alors, on doit montrer que ces points sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un même plan. Alors, on va essayer un peu d'utiliser un peu le même chemin, ces points-là, donc A, D, A, F, G. Alors, on considère le plan ADG. Alors, c'est bien un plan, c'est bien un plan puisque les points A, D et G ne sont pas alignés. Bien sûr, le point G n'appartient pas à la droite AD puisque c'est un cube. Donc, le point G n'appartient pas à la droite AD, donc ADG est bien un plan. Donc, on considère le plan ADG, on a la droite GF est parallèle à la droite BC car on a un cube, donc BFGC carré, BFGC c'est un carré, la justification pourquoi GF est parallèle à BC puisque déjà ça c'est un carré, c'est suffisant pour déduire ce parallélisme. Aussi, cette droite BC elle est parallèle à AD, et car donc ABC D carré, voilà, c'est la justification, la droite BC elle est parallèle à AD car ça c'est un carré, donc BC GF elle est parallèle à BC, BC parallèle à AD, c'est suffisant pour dire donc GF est parallèle à AD, voilà, donc GF est parallèle à AD, d'où on peut donc déduire que GF est parallèle au plan ADG, voilà, car la droite AD est contenue dans ADG, voilà, comme tout à l'heure, pourquoi GF est parallèle au plan ADG ? Parce que GF est parallèle à une droite AD qui est contenue dans le plan ADG, donc voilà, et ils ont et GF et ADG, ils sont déjà parallèles mais ils ont un point en commun, déjà, si le point G, donc, la droite GF doit être contenue dans le plan ADG, donc GF contenue dans ADG, c'est bien suffisant pour dire que ADGF sont coplanaires puisqu'ils appartiennent au même plan, d'où ADG et F appartiennent tous, ils appartiennent au plan ADG, donc finalement, ils sont coplanaires, puisqu'ils sont dans un même plan, donc ces quatre points sont coplanaires. Bien, alors, on passe à l'autre question, la troisième question, on nous demande de faire quoi ? On nous demande de montrer que AE est orthogonal à BD, donc montrant que la droite AE est orthogonal à la droite BD. Voilà, donc la droite AE, elle est là, orthogonale à la droite BD. Voilà, je refais. Voilà, donc on doit montrer que la droite AE est orthogonal à la BD, alors remarquez déjà que ces droites, voilà, donc AE orthogonale à BD, ici, le mot correct, bien sûr, c'est dire qu'elles sont orthogonales, on ne doit pas dire perpendiculaires, puisqu'elles ne sont pas concourantes, pour dire que deux droites sont perpendiculaires, elles doivent être orthogonales et séquentes. Ici, ces droites-là n'ont pas d'intersection, elles ne sont pas séquentes, mais on doit montrer qu'elles forment un angle droit, c'est dire qu'elles sont orthogonales. Donc on doit montrer que ces deux droites sont orthogonales, alors ce qu'on va faire ici pour montrer cela, la droite AE, on a, la droite AE, elle est orthogonale A, AB, ici on peut dire perpendiculaire, mais bon, ce n'est pas notre point d'intérêt maintenant, donc la droite AE, elle est perpendiculaire à AB, car on a bien un carré, car A, B, F, E, c'est un carré, toutes les faces du cube sont des carrés, et aussi AE, elle est orthogonale à AD pour la même raison, AE, orthogonal à AD pour la même raison, qui est carré ici, c'est AE, HD, AE, HD, est un carré, donc on a AE, elle est orthogonale à deux droites qui s'occupe dans le plan ADB, donc je peux déduire d'o, AE, est orthogonal au plan ADB, car voyez que la droite AE, elle est orthogonale à deux droites qui s'occupe dans le plan ADB, et c'est votre cours, pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit de montrer qu'elle est perpendiculaire à deux droites, ou bien orthogonale à deux droites concourantes dans ce plan. Voilà, la droite AE, elle est orthogonale à AB et AD qui sont concurrentes puisqu'elles s'occupe en A, qui sont concurrentes dans le plan ADB, donc c'est suffisant pour dire que AE est orthogonal au plan, et on sait aussi que lorsqu'une droite est orthogonale à un plan, elle va être orthogonal à toutes les droites contenues dans ce plan, voilà, donc la droite AE va être orthogonale à BD, la justification, c'est que BD est incluse dans le plan ADB. Et voilà, donc on vient de montrer cette orthogonalité. Passons maintenant à la dernière question. Bien, alors la dernière question, il s'agit de montrer quoi quatrièmement, montrant que la droite BD, toujours, cette droite BD, cette diagonale du carré est orthogonale au plan AEC. Orthogonale au plan AEC. Voilà, donc cette droite BD doit être orthogonale au plan AEC, le plan formé par les points A, E et C. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de montrer que BD est orthogonale à deux droites concourantes dans ce plan AEC. Donc déjà, on a, remarquez la chose suivante, on a la droite BD est orthogonale à la droite AC. Pourquoi ça ? C'est les diagonales d'un carré. Diagonales d'un carré. On sait que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Voilà, BD est orthogonale à AC et aussi BD est orthogonale à AE. Et BD est orthogonale à AE, ça c'est d'après la question précédente. Elle est où ? Voilà, AE est orthogonale à BD. Donc on voit bien qu'en autre droite BD, elle est orthogonale à quoi ? Elle est orthogonale à AC, voilà, et à AE. Donc AC et AE sont deux droites concourantes dans le plan AEC. Et AC et AE sont deux droites séquantes dans le plan AEC. Eh bien, c'est votre cours, c'est suffisant pour déduire que BD est orthogonale perpendiculaires, pourquoi pas, au plan AEC. D'où la droite BD est orthogonale au plan AEC. Ça achève donc la démonstration. Donc, refaites ce contrôle-là, revoyez les différentes questions et essayez donc d'examiner vos erreurs. Bon courage ! Sous-titrage Sous-titrage